Coucou, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez tous bien, moi je vais très bien, je suis trop contente de tourner cette vidéo donc aujourd'hui ce sont mes favoris de l'année 2020, visage, corps et cheveux, je pense que la vidéo va être longue, installez-vous bien je fais comme les autres fois, j'essaie d'aller dans l'ordre d'une routine, visage, corps et cheveux, allez c'est parti donc au tout début je me démaquille les yeux, je vous avais dit sans surprise je n'utilise pas d'huile et c'est donc la fameuse eau micellaire de chez Garnier, c'est la copine par rapport à celle que je vous ai présentée dans mes produits terminés la fameuse eau micellaire à l'eau de bleuée, voilà, ma foi qui n'est absolument pas green mais que j'aime beaucoup elle ne me pique pas les yeux, elle démaquille très bien, voilà, voilà, pour mon petit favori, pour les yeux ensuite je me démaquille le visage, je fais toujours le double nettoyage alors j'ai un petit peu triché parce qu'il est tout nouveau ce produit, je n'ai pas beaucoup de recul dessus mais je l'adore et puis c'est ma vidéo donc en fait j'ai le droit de tricher, c'est tout, voilà c'est le baume démaquillant de chez Amelie que j'ai eu dans le calendrier Montcorner B je l'ai fait voir à ceux et celles qui ne le connaissent pas, donc je vous avais dit ce baume, ça a vraiment été un vrai coup de coeur il glisse tout seul, il sent très bon, c'est herbacé, c'est vivifiant, c'est fleuri à la fois, c'est juste extraordinaire et voilà, il se masse délicatement, il fond à merveille et quand on passe après un linge chaud pour le retirer la peau reste confortable, c'est vraiment un gros coup de coeur, je ne l'ai pas utilisé encore en masque et en plus il peut s'utiliser en masque, cette petite chose est une merveille donc voilà, c'est mon coup de coeur de 2020 côté démaquillant après on lave le visage, oula, grande surprise, attention, c'est de nouveau l'entrée de Monsieur Josh voilà, mon coup de coeur de cette année 2020, c'est le nettoyant de chez Josh pourquoi encore une fois, parce que c'est vraiment une texture entre le gel et la crème qui est parfaite pour mon visage, pas trop lourde et pas trop gel non plus moi je vous l'ai déjà dit, si la texture est trop gel, elle va finir par m'irriter la peau et quand la texture est un petit peu plus lourde, par exemple comme celui de, ça y est, j'ai un trou, ça commence de chez Paille, comme le nettoyant de chez Paille qui est plus épais, qui est une crème importante qui pourrait très bien convenir à ma peau, et bien la texture est un petit peu trop épaisse on a après le nettoyage une peau confortable, mais avec une petite couche un petit peu trop épaisse pour ma peau et après, voilà, elle me démange, elle n'est pas bien, donc voilà, tout ça pour dire que mon grand coup de coeur de cette année, c'est le nettoyant de Saint-Joche vraiment, je l'aime énormément, simple, efficace et il n'est pas si cher que ça, ce petit nettoyant, donc ça c'est bien sympathique voilà, après, une fois qu'on a nettoyé le visage donc une brume pour retrouver le pH parfait de notre peau et hydraté et là encore, c'est une grande surprise, c'est la brume de Saint-Joche donc je m'en sers d'une, dès que je me suis lavé le visage pour, voilà, rééquilibrer le pH de ma peau moi, je ne le fais pas avec une simple brume d'eau ou un hydrolat parce que ma peau ne les supporte pas très très bien j'en ai utilisé un, la dernièrement, je vous avais dit celui de Sanoflore, un hydrolat de camomille et voilà, ça a bien fonctionné sur ma peau une grosse semaine et après, ça a commencé à me picoter les joues et ça avait déjà été le cas avec l'hydrolat de fleurs d'oranger de Sanoflore donc j'ai l'impression que je ne les supporte pas très bien à part peut-être ceux d'Aromazone et d'une autre marque que j'ai oublié, je vous mettrai là ou là où il n'y a aucun additif celle-ci, je pense que je les supporte très très bien enfin voilà, donc je l'utilise de cette manière-là après, je l'utilise comme brume hydratante j'utilise régulièrement la Seven Skin Method notamment au tout début de la Green Beauty de Luxe donc peu après ma découverte de la chaîne de Laurence quand j'avais reçu mes produits Josh du coup, tout nouveau, tout beau j'avais fait la Seven Skin Method une bonne semaine et ça avait vraiment bien bien aidé ma peau et je l'utilise aussi avant un masque et voilà, je crois que j'ai fait tout le tour de l'utilisation de cette merveilleuse brume et je me dis que je vous ai fait voir les produits mais je vous les décris peu donc la brume, encore une fois elle a une brumisation qui est fine elle sent l'ilanguilang et puis elle a une composition à la Josh voilà hop après ça je vais peut-être faire les deux mes deux sérums un petit peu spécifiques très luxueux que j'ai eu la chance d'avoir dans ma première Beauty et Rose donc il y en a un que j'utilise le matin c'est le sérum Haute C de chez Leifox donc qui est un comme son nom l'indique un sérum à la vitamine C voilà que je trouve juste incroyable moi j'aime bien l'odeur j'ai vu que certaines d'entre vous n'aiment pas trop l'odeur de l'un ou de l'autre moi j'aime bien l'odeur de ces deux sérums de chez Leifox voilà j'aime bien la texture il a vraiment aidé à apaiser mes rougeurs donc voilà pour moi c'est juste une petite merveille une petite merveille très chère mais une petite merveille quand même et le deuxième donc c'est son copain le Dewi Bean Dream qui est le sérum au haricot magique comme dit Laurence donc au haricot papillon qui a les mêmes propriétés que le rétinol mais qui par contre est moins irritant donc c'est ce que je disais à Valérie il y a quelques temps suite à sa vidéo sur le rétinol pour moi du coup c'est une parfaite alternative parce que j'ai eu tous les bienfaits du rétinol et franchement ces deux sérums combinés sont juste incroyables et ma peau le supporte très très bien voilà donc celui-ci quand vous l'utilisez vous l'appliquez sur votre peau juste après l'avoir nettoyé avoir mis la brume moi je mets la brume après il faut le laisser moi je le laisse une dizaine de minutes avant d'appliquer d'autres produits et puis celui-ci je le laisse pareil en tout début de routine et je le laisse bien pénétrer avant d'appliquer les autres produits et ce sont vraiment voilà je crois que j'en reviens pas de la chance que j'ai eu pour ma première Beauty Hero j'étais scotché quand je l'ai reçu je me suis dit mais c'est juste incroyable voilà j'avais l'idée je vous lis là maintenant un peu comme ça de faire après mes vidéos favoris des vidéos où je vous montre mes favoris en action et bien dites-moi si ça je trouvais que ça serait peut-être sympathique dites-moi si c'est une idée qui vous intéresse ou pas trop voilà après ça mon sérum hydratant voilà pour apporter encore de l'hydratation à ma peau j'en ai testé qu'un seul donc la surprise n'est pas très grande c'est le sérum hydratant de chez Wabi Zabi voilà qui est un sérum comme sous forme un petit peu huileuse à prix abordable parce qu'il coûte 24 euros sur So Natural Beauty et voilà je l'aime vraiment beaucoup et je l'ai déjà dit dans une vidéo s'il y a une chose peut-être un réflexe que je n'avais pas avant et c'est Laurence sur sa chaîne qui m'a fait prendre conscience de ça c'est que je n'hydratais peut-être pas suffisamment ma peau et le fait d'introduire un sérum hydratant dans sa routine en tout cas dans la mienne a vraiment tout changé au niveau du confort de ma peau et je vous l'ai dit il y a quelques temps quand il commençait à s'épuiser sérieusement et que j'ai voulu l'économiser pour une question d'argent tout simplement parce que j'ai essayé de repousser un petit peu ma commande sur So Natural Beauty ma peau a très très mal réagi et a commencé à me retirailler à faire beaucoup plus de rougeur donc voilà d'où vraiment l'importance pour n'importe quel type de peau d'être vraiment bien hydratée avant d'aller appliquer des produits qui eux vont sceller l'hydratation de la peau voilà ça m'emmène du coup à mes sérums huileux alors j'ai un peu triché j'en ai pris deux mais on va dire qu'il y en a un pour le matin et un pour le soir mais j'aime tous mes produits donc c'était difficile de choisir et pour le coup dans mes sérums huileux il y a ceux d'Innersensees il y a celui que je vais vous présenter aussi et je les aime tous il n'y en a pas un que je n'aime pas donc c'était difficile alors pour celui des matins j'ai choisi le Reset de chez Innersensees donc c'est un sérum huileux qui est bien nourrissant entre autres il y a de l'huile de figue de barbarie dans celui-ci je ne vous ai pas donné tous les ingrédients en détail mais ça me laissera comme ça l'occasion de vous reparler de certains produits en détail vous pouvez me dire d'ailleurs desquels vous avez envie que je parle en détail voilà c'est un sérum qui sent très très bon il est très agréable à utiliser voilà après moi j'en mets juste une petite couche donc qui va permettre déjà de commencer à sceller l'hydratation que j'ai apporté par la brume et par le sérum hydratant de chez Wabizabi et pour celui du soir j'ai choisi celui de Léa Lani le Maïna pareil je l'avais eu dans une box beauty et rose mes premières mes box beauty et rose mais j'étais voilà j'étais tellement contente je suis toujours contente mais c'est vrai que les premières j'étais là waouh waouh voilà ils sont merveilleusement bons comme tous les produits Léa Lani il fait voyager alors je me permets de tricher un petit peu de regarder les ingrédients je ne connais pas tout par coeur entre autres donc il y a de l'huile de marula de moringa il y a d'un fig de barbarie également et il y a de l'huile de graines de chia et vous savez à quel point je pense j'adore les produits qui contiennent de l'huile de graines de chia donc pour le côté anti-âge j'aime vraiment l'odeur et puis voilà les bienfaits de cette huile je continue hop bon on incorpore les produits pour les yeux mais normalement je mets l'un puis l'autre entre le sérum hydratant et le sérum huileux alors j'en ai choisi deux j'ai choisi l'Aqua Hypnoptica de chez Sanoflore c'est une essence botanique défatigante pour les yeux et pour les cils et qui est hydratante et alors je vous l'ai dit dans une vidéo précédente finalement ce que je faisais pour l'ensemble de mon visage mais finalement pas mes yeux et je vous le dirai tout à l'heure pas mon corps et bien j'ai réalisé finalement à quel point ça changeait tout également pour le contour des yeux et pour le corps pour le contour des yeux je mettais je pense comme n'importe qui pratiquement je vais dire sauf Laurence parce que Laurence ça fait longtemps qu'elle le montre sur sa chaîne qu'elle met plusieurs produits Sandra aussi d'ailleurs pendant que j'y pense et peut-être d'autres auxquels je ne pense pas donc bref je reviens à mon produit donc ce produit là quand je l'ai acheté franchement voilà je l'ai acheté parce que j'en avais entendu parler en bien parce qu'il était abordable mais je n'ai pas trop misé dessus et s'il y a un produit qui a fait toute la différence sur mon contour de l'oeil et du coup qui a permis aussi à mon anti-cerne de mieux tenir d'être beaucoup plus jolie et bien c'est cette essence là en fait tout simplement parce que ce que j'avais oublié pour mon contour des yeux avant d'aller mettre un contour des yeux crémeux ou huileux c'était de l'hydrater exactement comme ma peau de gorger mon contour des yeux d'hydratation avant d'aller sceller l'hydratation par une crème ou par une huile voilà donc franchement ce produit là je ne peux que vous le recommander il se trouve facilement parce qu'il se trouve en parapharmacie il est abordable alors je ne sais plus je ne vais pas vous dire de bêtises on va dire qu'il coûte une quinzaine d'euros de souvenirs si je suis trop trop éloignée je vous le mettrai là ou là voilà c'est vraiment un super produit après pour l'autre contour des yeux alors c'était compliqué parce qu'encore une fois je les aime tous et j'ai choisi voilà celui qui pourrait me servir le plus en toutes circonstances et le plus abordable parce que je trouve que c'est sympa de mettre ce genre de produit en avance donc c'est son copain c'est le regard hypnotica de chez Sanoflore alors c'est une petite crème contour des yeux et celle-ci je l'avais acheté parce que au départ enfin je l'ai toujours au départ il est toujours dans mon placard je l'aime toujours beaucoup j'avais le contour des yeux anti-âge de chez Leifox mais c'est un baume et ça me posait alors problème entre guillemets mais le matin par rapport à un anti-cerne effectivement c'était compliqué que l'anti-cerne tienne bien et du coup mon mascara coulait beaucoup donc je suis allée à la recherche d'un contour des yeux au départ je voulais prendre celui de 100% pur et quand je suis allée au Leclerc je me suis dit pourquoi pas tester le copain de l'essence voir ce que ça donne et ma foi j'en suis bien contente je trouve qu'il est très bien moi je m'en sers le matin et après le soir je mets un autre parmi ceux que j'ai et que vous avez vu dans mes rangements soins et voilà je trouvais qu'il avait toute sa place dans les favoris 2020 parce qu'il se trouve facilement c'est un petit prix il peut servir le matin et le soir voilà pour le contour des yeux alors j'essaie de voir que j'ai rien oublié par là alors après une fois du coup que j'ai hydraté que j'ai commencé à sceller l'hydratation avec un sérum huileux que je me suis occupé de mes yeux et bien je passe au baume j'essaie de pas me tromper hop et donc le baume qui pour moi voilà a été mon favori de 2020 c'est mon premier tout simplement parce que c'est celui avec lequel j'ai le plus de recul c'est aussi celui qui a fait que dans ses débuts de Green Beauty de Luxe ma peau s'est transformée donc il faut lui faire honneur à ce petit baume c'est le baume de chez de chez Saint-Georges voilà encore une fois il y en a du Saint-Georges mais bon c'est Saint-Georges alors moi je trouve qu'il sent très très bon j'aime beaucoup sa texture je trouve alors au départ quand je l'avais acheté c'est un 30 ml que j'ai non un 22 c'est un 22 ml que j'ai j'avais fait attention au prix parce que ces petites merveilles sont vite très chères quand on les met les unes avec les autres même toute seule d'ailleurs et j'avais peur en fait qu'il ne me dure pas longtemps mais en fait vu qu'il faut en mettre peu en tout cas moi j'en mets peu je fais bien mes petites couches mon hydratation mon sérum huileux qui va commencer à faire une barrière et ensuite un baume qui va constituer une barrière plus solide en fait qu'un sérum huileux alors selon votre type de peau moi j'en ai besoin parce que j'ai une peau qui est sensible quelqu'un qui a une peau mixte à grasse peut tout à fait s'arrêter au sérum huileux enfin voilà voilà coup de coeur je le trouve vraiment très très bien et puis il a une bonne odeur et encore une composition à la jauge qui convient à tout le monde même à ma peau compliquée et très sensible c'est dire voilà c'est un jauge et merveilleux après donc après le baume moi chaque jour je mets une crème solaire voilà moi j'ai que j'en ai testé qu'une alors là pour le coup le favori est vite fait et c'est encore celle de Saint-Georges j'ai pas encore testé celle d'Onua il y a aussi j'ai vu Oh My Cream qui en fait une mais là elle est pour le moment discontinuée peut-être que vous la connaissez si vous la connaissez vous pouvez me faire un retour dans les commentaires ça m'intéresse pour savoir ce que vous en pensez et moi j'ai les deux vous savez j'ai donc la classique et j'ai la teintée donc en favori j'ai choisi la classique celle qui est blanche voilà je l'aime bien je trouve toujours pareil alors moi j'en mets pas des tonnes je mets toujours un petit peu de produit toujours pareil parce que si j'en mets trop une je pense que ça sera trop pour ma peau et de deux en fait ma peau ne va pas supporter d'avoir quelque chose d'un petit peu épais sur la peau et je vous disais donc j'en mets tous les jours et moi vu que j'ai une peau sensible je sais que certaines d'entre vous disaient dernièrement qu'elle mettait un peu la crème solaire parce qu'on leur avait dit d'en mettre et qu'elles savent que c'est bien alors moi pour le coup avec ma peau sensible je suis sûre et certaine que j'ai besoin d'une crème solaire quand elle est héritée comme elle l'était quand j'avais plus de sérum huileux de chez de sérum hydratant excusez-moi de chez Wabi Zabi et bien quand j'en arrivais à l'étape du baume donc j'avais déjà quand même hydraté première couche de nutrition deuxième couche de nutrition pour sceller l'hydratation ma peau me tirait toujours et il n'y a que quand j'appliquais enfin la crème solaire que ça y est au bout de quelques minutes mes joues je ne les sentais plus donc là c'était drôle je me suis dit ben c'est fou c'est comme si c'était vraiment la crème solaire qui finit ce bouclier et qui protège ta peau en fait de l'extérieur voilà dites-moi si vous ça vous fait ça si vous avez une peau sensible si vous sentez vraiment quand votre peau est sensibilisée la différence avec le avant la crème solaire et après la crème solaire mais moi je suis enfin je trouve ça je trouve ça dingue quoi bon voilà après alors avant de passer ah il y a encore deux choses j'oublie alors première chose je m'étais dit quand même que j'avais le droit de mettre une huile essentielle parmi mes favoris une huile essentielle qui me dépanne vraiment beaucoup et c'est l'huile essentielle de Tea Tree je trouve que cette huile essentielle elle est juste mais très très efficace une ma peau la supporte donc c'est déjà fantastique et de deux elle apaise les petites imperfections de manière vraiment incroyable donc une huile essentielle vraiment très pratique je trouve dès lors qu'une petite imperfection se pointe et parfois moi j'ai des imperfections qui arrivent et qui ont du mal qui ont du mal à guérir donc c'est une huile qui me sert bien et après on termine par les masques alors j'en ai sélectionné deux alors là c'est pas de la triche j'en ai sélectionné deux parce que j'en ai sélectionné un plutôt hydratant et un plutôt purifiant détoxifiant voilà c'est pareil j'ai laissé l'honneur à ceux que j'ai depuis le plus longtemps que je teste depuis longtemps et que j'adore alors le premier oulala c'est encore une grosse surprise c'est celui que Boubou emmènerait sur une île déserte enfin si j'ai tout suivi en tout cas ce qui en restait qu'un ce serait celui-ci et je suis d'accord c'est celui de Josh le masque hydratant de Josh c'est pareil vous voyez je l'utilise régulièrement sauf quand je passe un mois de décembre où je n'arrive pas à toucher terre mais autrement j'essaie de l'utiliser régulièrement et il diminue pas si vite parce qu'en fait il en faut très très peu parce qu'il est très il est très hydratant il a un côté au départ qui est très gras donc il ne faut pas en mettre de trop je m'étais fait avoir d'ailleurs la première fois je m'étais dit non mais j'en ai tellement mis qu'il ne va jamais être absorbé et puis finalement si alors ce masque moi je l'ai utilisé de différentes façons j'ai écouté beaucoup déjà première fois la base voilà donc je l'ai appliqué bien bien avant de faire ma routine du soir vers 5-6 heures mais c'était les vacances donc c'était plus facile que quand tu rentres du travail autrement tu rentres du travail pouf tu fais ta routine et t'appliques le masque c'est faisable je l'ai laissé bien bien pénétrer et puis après je faisais ma routine du soir donc ça je trouve que ça fonctionnait vraiment très très bien parce qu'effectivement quand on le laisse poser plusieurs heures il pénètre bien la peau donc il a le temps de vraiment donner tous ses actifs et vu qu'après on va refaire une routine derrière on aura encore plus d'actifs donc je trouve que ça effectivement elle a raison je trouve que c'est vraiment une très bonne utilisation de ce masque je l'ai aussi utilisé les fois où j'étais moins fatiguée plus fatiguée où j'avais moins de temps juste en fait comme en baume en masque de nuit et soit je mettais juste la brume en ayant fait la Seven Skin Method avant et après le masque et ma peau elle aime bien et j'avais également fait la Seven Skin Method avant du sérum hydratant de chez Wabi Zabi et ensuite le masque est laissé poser toute la nuit et c'est pareil ça marche très très bien encore mieux que quand il n'y a que la brume voilà et je crois que je vous l'avais dit aussi je m'en suis aussi servie vous savez avec le masque parfois j'ai vraiment des boutons qui ont du mal à partir et même là pour le coup l'huile essentielle de Tituy n'avait pas fonctionné et j'ai fini par mettre le masque de chez Josh Rosebrook et vu qu'il y a des actifs anti-inflammatoires antibactériens etc et bien il avait fonctionné en une fois vraiment ça avait bien dégonflé mes imperfections donc voilà vraiment encore une fois super découverte la marque Josh Rosebrook pour ma peau sensible elle est juste incroyable et pourtant les produits contiennent des huiles essentielles et moi ma peau n'aime pas tellement les huiles essentielles et finalement j'ai l'impression que quand les compositions sont très travaillées les huiles essentielles passent parfaitement sur ma peau par contre dans des compositions un petit peu plus minimalistes alors dans ce cas là en règle générale elles ne passent pas voilà et mon deuxième masque donc cette fois-ci c'est un masque détoxifiant de chez de chez naturalogique donc celui-ci j'avais réfléchi avant de le avant de le prendre et voilà et je le trouve vraiment super je trouve qu'il sent très bon l'odeur est particulière mais moi j'adore de toute manière moi je suis une madame odeur je sens tout 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 je ne crois pas qu'il y ait tellement d'odeur que vraiment je déteste et je l'avais choisi parce que en même temps il a ce côté détoxifiant et en même temps il a ce côté hydratant et je le trouve vraiment super ce masque je l'aime beaucoup et ma peau le supporte bien voilà pour mon visage on passe au corps vous êtes toujours bien installé c'est parti alors c'est plus petit côté corps et cheveux alors j'ai choisi déjà un nettoyant celui que j'avais préféré de l'année et cette fois-ci j'ai pensé emmener mes petits restes voilà donc c'est le oh et cette odeur j'ouvre le truc et tu voyages formidable donc c'est le savon de chez Copacoy à la coco voilà j'ai adoré ce savon il a fait beaucoup de bien à ma peau et tester les savons cette année m'a permis de voir que ma peau réagit beaucoup mieux au savon qu'au gel douche alors que moi je pensais que c'était le contraire et bien pas du tout j'ai mis beaucoup de temps avant de tester les savons et bien voilà c'est chose faite et je suis bien contente de l'avoir de l'avoir fait après j'ai sélectionné donc une huile pour le corps alors je vous avais dit que moi ce que je préférais c'était les huiles plutôt que les baumes ou les crèmes j'aime mieux donc celle que j'ai sélectionné c'est celle de One Love j'adore l'odeur c'est une odeur qui est fleurie et pourtant moi normalement je ne suis pas super dingue des odeurs fleuries alors je vais être incapable de vous la décrire à part vous dire qu'il y a du gardenia et du thé vert peut-être que vous ça vous aidera mais moi je crois que je ne connais même pas l'odeur du gardenia je ne sais pas j'ai un doute c'est grave mais je crois que je ne l'ai pas en tête en tout cas l'odeur est juste sublime donc c'est une huile qui est anti-oxydante donc il y a notamment pareil de l'huile de graines de chia dedans voilà pour le côté anti-oxydant et donc je vous l'ai déjà dit quand je l'applique donc je mets en ce moment hop le sérum de Wabi Zabi je les coupe donc un côté hydratation et ensuite l'huile et je vous avais dit que après sur les zones les plus sèches mettez le baume de Rachel mais là ce sont les favoris si je devais en avoir un ce serait vraiment l'huile de chez One Love je l'adore bon alors à part le fait que bien évidemment elle se trouve que sur le site de Beauty & Rose ni sur Son Natural Beauty ni chez mon corner B ni voilà sur les autres e-shop sur lesquels je commande ça c'est un problème voilà donc donc si vous m'entendez par exemple sur Natural Beauty parce que juste j'adore votre e-shop il faut prendre cette marque sur votre e-shop comme ça je pourrais commander mon huile pour le corps préféré voilà c'est ce qu'il faut faire et c'est une super huile voilà j'essaie de rassembler mes idées donc le nettoyant l'huile pour le corps j'ai pas sélectionné d'exfoliant parce que j'ai peu de recul en fait jusqu'à présent avant celui de Rachel je faisais avec un de ses forats qui était clean mais voilà j'ai pas assez de recul pour le coup sur les exfoliants pour avoir un favori des favoris des favoris de tous les temps donc ce sera pour l'année prochaine j'aurai eu le temps d'en tester d'autres voilà je passe aux cheveux pareil dans l'ordre de la routine cheveux alors j'ai déjà sélectionné donc comme shampoing le shampoing de chez Innersense pour les cheveux fins que j'aime beaucoup qui est tout doux pour mon cuir chevelu donc je le préfère pour le coup à celui de Calia qui est certes très bien mais qui moi finissait par m'irriter un petit peu le cuir chevelu donc c'est un vrai coup de coeur ce petit shampoing Innersense ensuite comme après shampoing c'est pareil j'ai pris un tout nouveau mais vraiment je l'aime énormément c'est l'après shampoing volume de chez Rawa voilà c'est un produit que j'aime beaucoup et que je rachèterai cette année en full size je pense voilà début d'année milieu d'année un petit peu plus loin je ne sais pas encore mais je le testerai en grand format c'est sûr je l'ai vraiment beaucoup aimé et après quand j'ai lavé mes cheveux mis mon après shampoing hop j'attrape mes produits qui sont un peu loin tellement j'en ai sur ma table alors le premier produit que je mets c'est le Neroli Air Primer de chez Inet Life donc qui est une brume qui va pareil rendre le pH naturel du cuir chevelu et des cheveux refermer les écailles du cheveu et les hydrater c'est un produit que j'aime énormément qui sont très très bons très pratique d'utilisation et vu que c'est une brume en fait très léger sur mes cheveux qui sont très fins et ensuite une fois que j'ai mis la brume je mets alors moi vraiment un tout petit peu parce que mes cheveux sont très très fins d'huile à la rose de chez Inet Life donc c'est une huile qui contient une quinzaine d'huiles je ne me rappelle pas de toutes les huiles je crois qu'entre autres il y a de l'huile de camélia donc il y a de l'huile de rose et après je vais vous dire des bêtises donc peut-être je vous le mettrai là ou là pour compléter mes informations mais je ne connais pas pour le coup je ne connais pas les ingrédients tout par coeur et ben voilà ça termine mes favoris de l'année 2020 alors une dont j'aurais dit dites-moi si ça vous intéresse que je vous les fasse voir en routine moi je voilà je trouvais ça intéressant dites-moi si vous ça vous intéresse ou si ça vous intéresse pas tellement et puis deuxième chose j'avais envie de vous proposer suite à cette vidéo des favoris pareil de l'année 2020 mais avec des produits moins chers que ce que je vous ai présenté là tout simplement pour que ça convienne à tous les budgets et à toutes les envies et puis je vous l'ai déjà dit plusieurs fois ces derniers temps ça me rappelle mes débuts dans la green beauty et ma foi ben c'est pas mal moi ça me plaît bien de me rappeler mes débuts dans la green beauty parce que c'était des jolis débuts c'est des moments qui ont vu changer ma peau qui ont vu changer mes cheveux et qui ont aussi vu changer ma manière d'être je vous l'avais expliqué dans une vidéo cet été voilà c'est vraiment l'entrée dans la green beauty ça a été de l'apaisement sur moi ça a été une toute autre façon de consommer et de voir beaucoup de choses autour de moi donc ça a été plus qu'une découverte beauté cette entrée dans la green beauty voilà je m'en arrête là j'espère que la vidéo vous a plu si elle vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à me laisser un commentaire et à s'abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et en attendant la prochaine vidéo prenez bien soin de vous un like un like et à s'abonner et à s'abonner